Les éleveurs laitiers, ils avaient dû faire face à la fois à la hausse de l'aliment et de l'engrais. En revanche, ils avaient des leviers supplémentaires par rapport aux céréaliers purs, puisqu'ils pouvaient par exemple réaliser des cultures valorisables dans l'atelier d'élevage moins gourmandes en intrants. On peut faire deux hypothèses. Il y a une hypothèse qui est que la France a toujours un retard sur l'évolution des prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse par rapport aux autres pays européens. Et il y a une deuxième hypothèse qui est qu'il y a un recentrage aussi des laiteries sur le marché français que la déprise laitière a provoquée. Il faut quand même contenter le consommateur français et faire vivre les usines et le marché intérieur. Les charges opérationnelles, il y a deux postes qui se dégagent. Sur 140 euros de l'hectare d'augmentation de charges opérationnelles, il y en a la moitié, donc 70 euros de l'hectare, c'est le poste en grès. Il y en a 40 euros de l'hectare, donc à peu près un tiers, qui est le poste aliment. La hausse du produit n'a pas compensé les hausses de charges à la fois opérationnelles et de structures. Et donc, on est sur un EBE à 118 000 euros, donc une baisse de 16% par rapport à 2022. L'exploitation standard, je ne sais plus qui en a parlé aussi tout à l'heure, elle n'existe quasiment plus, parce qu'il y a des écarts phénoménal, tant en volume de production, tant en surface, mais aussi par choix de production. Prenez la production laitière, on laisse standard. Alors c'est vrai que des fois qu'on a peut-être du mal à se retrouver, je dirais, dans des chiffres, le rendement, le prix, mais je dirais, le système que vous venez de nous montrer et de démontrer là, elle est adaptée à l'ensemble des exploitations et quel que soit son type et son volume de production. L'exploitation L'exploitation